Que devient Claude D'Artois depuis sa participation à Koh Lanta en 2021 ? Après avoir été cité dans l'affaire de tricherie du jeu d'aventure de TF1, l'ancien candidat s'est fait plutôt discret. Ce mercredi 11 octobre, il est toutefois réapparu dans les librairies, avec la sortie de son livre Zéro Limite à tes rêves, édition. Marabou. Pour l'occasion, il a accepté de donner de ses nouvelles, dans les colonnes du Parisien. Dans cet ouvrage, l'homme de 44 ans est naturellement revenu sur ses participations à différentes émissions télévisées, mais s'est aussi confié sur des sujets plus personnels, comme la mort de sa mère, des suites d'un cancer, à l'âge de 33 ans. Si son père n'avait pas la fibre paternelle, Claude D'Artois est, lui, très proche de ses deux garçons, au point de se définir comme une deuxième maman. Mes enfants, ça reste ma plus belle chose, ce sont eux qui me font grandir. Ils ont une place très importante dans ma vie, je m'occupe de tout le temps, a-t-il assuré à nos confrères. Cette année, il a d'ailleurs pris une grande décision pour les siens, nous avons déménagé de Plutaux, Hauts-de-Seine, aux environs de Toulouse cet été, a révélé l'ancien complice de Téaïoura. C'est la région de ma femme, elle voulait se rapprocher de sa famille, ça permet d'apporter un peu plus d'espace aux enfants. Moi, je m'adapte partout et le sud, c'est sympa, a-t-il observé. Il a également changé de métier, puisqu'il n'est plus chauffeur de maître depuis mars, a précisé le Parisien. Aujourd'hui, je m'occupe de plein de choses, de mon image, de mes projets, de mes défis sportifs mais aussi de la distribution de produits alimentaires qui viennent des pays nordiques. C'est ma nouvelle activité, je suis un représentant d'une marque de nutrition, a-t-il fait savoir. Supérieure à supérieure à Koh-Lanta la légende, découvrez le casting de cette saison All-Stars Claude D'Artois, Koh-Lanta, quel père est-il pour Andrea et Marceau ? Dans une interview accordée au magazine public en août 2021, celui qui a participé pas moins de quatre fois à Koh-Lanta a admis son égoïsme vis-à-vis de sa famille. Je sais que mon absence peut être difficile pour mes proches. Si est-il pour ça que je n'ai jamais voulu trop avoir de nouvelles, de courrier ? Je préfère être dans l'aventure, concentré, a-t-il expliqué, avant d'ajouter, même en 2019, quand on m'a annoncé sur l'île des héros que ma femme attendait notre deuxième enfant, j'ai réussi à me reconnecter. En dehors de la télévision, Claude D'Artois est un homme comblé par la paternité. La paternité m'a rendu plus responsable, et l'expérience de la vie m'a fait mûrir. Je suis plus sage aujourd'hui, a-t-il confié à Gala en 2020. En participant à l'émission de T1, le papa d'Andrea et Marceau a voulu enseigner de belles valeurs à ses enfants. Je veux donner l'exemple à mon fils, Andréa. Je ne pensais pas aimer autant une personne. Il me manque. Je fais les choses pour moi mais je les fais bien plus pour lui. Il doit apprendre que si on veut des choses, il faut se donner les moyens, il faut être persévérant, travailleur et courageux, expliquait-il en juin 2020. Crédit photo, best image I just need some that will wake me up to fight cause you let me down. On crack de hết I just need some new Make me come up New words that we had to flow Why a deed So come Fall